Salut à toi Moussaillon ! Si tu aimes mes critiques, alors abonne-toi et mets en commentaire le nom d'un film que tu veux me voir critiquer, je le ferai volontiers. Tant qu'il est YouTube-only, bien sûr, je ne veux pas perdre ma chaîne. Ceci étant, bon voyage et bienvenue à bord. On s'accorde tous pour dire que cette Justice League est la meilleure qui soit ? Non ? Mettez-la votre en commentaire. Bon là Moussaillon, ici le capitaine qui vous parle et vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour... Justice League vs The Fatal Five, à la fin des années 90 et le début des années 2000. Période de gage d'or pour les films de super-héros. Et les séries aussi. Bon, on a eu aussi quelques films, hein ? Mais c'était une minorité. Le MCU n'existait pas encore et Marvel et DC étaient ex-écho. Bon après on a eu le Batman de Nolan et là DC l'a clairement emporté pendant quelques années. Jusqu'au 3. Mais Marvel avait dû répondre, que ce soit en série... Mon film. À l'époque où les films de super-héros étaient pris au sérieux. Bon ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Aujourd'hui encore, il y a des films de super-héros qui prennent leurs enjeux au sérieux. Et les films du MCU le font de plus en plus. Mais c'était une autre époque. Et encore une fois, tout n'était pas parfait. Même chez DC. Ça a existé. Mais parce que si DC et Warner ont eu, on va dire, une mauvaise passe ces dernières années en live action, en animation c'est tout autre. En effet, on a eu quelques films Justice League qui se sont inspirés davantage des comics récents. À savoir la période dite New 52. Parce que 52 titres. Comics qui sont, parce que j'en ai lu, excellent. Et les films d'animation en soi sont plutôt corrects. Mention spéciale pour celui-là. Donc le titre est un peu mensonger, on va le dire. Sérieux Warner, pourquoi cette mode du versus depuis Batman vs Superman ? Tu devrais savoir que ça marche pas. Les gens n'ont pas aimé tout film. Bon, moi je l'ai aimé. Mais je peux comprendre les raisons qui poussent les gens à ne pas l'aimer. Et ce titre... Et même si les films DC et Warner ont été globalement bons dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Warner et DC ont vite compris que les gens étaient nostalgiques de l'ancienne époque. Que ce soit à une époque moins le motaine et plus le motaine. D'ailleurs à l'époque j'avais fait une critique de ce film. Bon, aujourd'hui ça pique un peu. Mais n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Oh hey, c'est la première fois que je fais un coup d'œil aujourd'hui. Et donc pour en revenir au voyage du jour. Warner et DC ont décidé de remettre à jour leur Justice Link. Que la plupart des gens ont aimé. A savoir... Bon alors, il y a la musique et tout, c'est stylé. Mais en soi, le générique, c'est des gens qui marchent. Moi aussi je peux le faire avec la musique. Vous voyez ? Mais bon, je m'écarte. Justice Link vs The Fatal 5. Je ne vous cache pas qu'à l'annonce de ce film, j'avais une certaine attente à ce niveau. Même si le choix des Fatal 5 me paraissait un peu étrange. Je veux dire, qui s'en souvient ? Et même moi qui suis un certain fan de DC, je le reconnais. Et je veux dire, faisons un test. Citez-moi les ennemis du DC Universe. Lex Luthor. Doomsday. Darkseid. Bremiak pour ceux qui connaissent un peu. Mais les Fatal 5. Faut dire aussi, c'est un groupe ennemi qui sont apparus vers la fin de la Justice League des années 2000. Et heu... Heu... En soi, leur concept est sympa. Mais pour reprendre la Justice League que les gens retiennent comme étant généralement la meilleure du DC... Heu... Et même dans ce film d'animation Justice League, ils ont repris Darkseid. Bon ok, dans les comics c'était pareil aussi. Mais voilà. Ceci étant, qu'est-ce que le film raconte ? L'histoire se passe dans le futur, Moagroom et Méchon décident de retourner dans le passé pour récupérer quelque chose qu'ils ont besoin. Parce qu'ils n'en ont plus dans le futur. Grosso modo. Et pour essayer de les enreprécher, un héros du futur va aussi revenir dans le passé. Mais malheureusement, celui-ci souffrira un petit peu amnésie. Ça aide pas si on veut sauver le monde. En parallèle, on suivra une nouvelle crime d'antenne que la Justice League essaiera de recruter. Mais celle-ci aura quelques réserves suite à un passé assez douloureux. Et en plus de ces personnages, nous suivons ici... Miss Marshall ? Ok, t'es génial dans Young Justice. Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Vous en pensez quoi de la saison 3 d'ailleurs ? Bon bon bon. Ceci mis à part, que vaut ce film ? Il est sympathique. Bon, vous l'aurez compris, mon gros problème avec ce film, c'est l'avalanche de nouveaux personnages. Alors qu'on aurait aimé davantage se concentrer sur les anciens. Qu'il faut ici plus figure d'icônes mythologiques. Mais malheureusement, leur temps de présence à l'écran est tout petit. Bon, comprenons-nous bien. Quand ils apparaissent à chaque fois, c'est la claque. Ré-entendre les thèmes des génériques de Batman et de Superman à leur arrivée version Rock, ça vous fera frissonner. Tout comme entendre le générique de Justice League remixé au moment opportun, là aussi, ça marche. Et il y aura 2-3 moments d'émotion en plus ici et là. Donc le film est globalement très bon. Mais je reconnais que si vous n'êtes pas un grand fan de base de la Justice League, je ne suis pas sûr que ce soit ce film-là qu'il vous faut pour rentrer dedans. Dans l'univers. Et encore, même si vous êtes un fan, il y aura certaines questions qui vous viendront en tête. Genre, elle est où cette tour ? Et pourquoi elle ne revoit pas lui ? Bon, ok, on nous donne vite fait une raison. Mais voilà, en termes de fan service, entre elle et lui, elle est sympa. Mais Green Lantern, c'est lui. Et oui, je sais encore une fois qu'il y a eu plusieurs Green Lantern, mais voilà. En soi, le style d'animation est tout à fait correct. Il reprend bien le style graphique de la série de l'époque, avec quelques petits ajouts ici et là qui sont plutôt bien vus. Concernant le casting, ne l'ayant vu qu'en anglais, je ne pourrais vous dire si jamais il y a une version française, ils reprendront les voix de la série d'origine. Donc si jamais vous le voyez ainsi, dites-le moi en commentaire. À part ça, bon, comme on l'a compris, le film ne marquera pas l'histoire d'animation, mais c'était un sympathique divertissement, avec quelques blagues ici et là, mais la série de l'époque, on avait aussi. Et là, ça marche. On a aussi droit à une apparition de Harry Queen, apparemment maintenant, depuis Suicide Squad, c'est obligatoire, mais c'est minime, et ça passe crème. Donc, est-ce que je vous recommande ce visionnage ? Oui, encore une fois, si vous êtes fan de la Justice League de l'époque. Et à coup sûr, ce film réussira sa vocation première, à savoir, vous donner envie de vous réintéresser à cette équipe. Ah oui, et dernière petite précise, ce film est sorti directement en DVD. Ouais, donc, pas de sortie au cinéma, désolé. Non, ce n'est pas vrai. C'est impossible. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Non, non, mais si un ami vous le prête, n'hésitez pas. Mais, et vous ? Est-ce que vous allez voir le film ? Avez-vous vu le film ? Quelle est votre équipe de super-héros préférée ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bref, c'était le Capitaine qui vous parlait de Pissin Camine, et qui vous dit, à bientôt pour une prochaine traversée. On s'accorde tous pour dire que cette Justice League est la meilleure qui soit ? Non ? Non ? Mettez-la votre en commentaire alors. Et je dois mettre mes gants. Merci.